Bonjour, Radio 3DFM et les détenues du groupe Initiation au métier de la radio du centre de détention de Tarascon accueillent aujourd'hui Wilhelm Keras, directeur de l'école Actéon à Arles. Pierre, Gérard, Olivier, Michel, Jean-Louis, Jean-Paul et Maurice vont l'interroger pour vous. Bonjour, Wilhelm Keras, vous êtes comédien et directeur de l'école Actéon à Arles. Comment vous est venue la passion du théâtre ? Bonjour, oui, bonjour à tous. La passion du théâtre, en fait, c'est venu par la pratique, c'est-à-dire qu'il y avait une sorte de tradition dans la famille, quand il y avait des rassemblements, des fêtes, je réunissais mes cousins, mes frangins, ma sœur, puis j'écrivais des pièces. Alors, et puis, on montait un petit spectacle. Voilà, c'est un certain succès. Alors, certes, c'était dans le cercle familial et je pense qu'il valait mieux que ça en reste là, d'ailleurs, à l'époque. Mais ça m'a donné le goût du théâtre et c'est après une phase, disons, intermédiaire assez longue où il s'est passé beaucoup de choses. Finalement, je suis revenu au théâtre. Que vous procure la comédie ? Alors, beaucoup de plaisir, mais dans le sens de le plaisir qu'on éprouve quand on arrive à quelque chose de juste au sens théâtral, c'est-à-dire la comédie. Vraiment, là, on parle de la comédie dans le sens du style comique. C'est ça, votre question ? C'est ça, le style comique ou la comédie en général, le jeu d'acteur ? Le jeu d'acteur, c'est la comédie. Ce serait même le drame, la comédie dramatique, le théâtre classique. D'accord. Alors, voilà, donc il y a tout ce rapport à la quête d'une certaine justesse. Le théâtre fonctionne quand il a quelque chose qui percute, qui provoque un effet recherché, par exemple, créer une ambiance dramatique ou drôle ou poétique. Et qu'on sent ce moment où le public adhère complètement à cet événement. Et je crois que c'est des petits moments de satisfaction. Donc, disons que c'est ce qu'on recherche. Et quand ça se produit, il y a un certain bonheur de participer à quelque chose dont on sent que tout le monde le perçoit. Voilà, si vous pouvez résumer un peu l'expérience de cette manière. Et avez-vous une préférence entre comédien, auteur ou metteur en scène ? Je pense que j'ai une préférence pour le travail de metteur en scène, oui. Pour vous, quelle est la différence entre un acteur et un comédien ? Il y en a-t-il ? Non, pour moi, je ne fais pas vraiment de distinction. Comédien, metteur en scène... comédien ou acteur... C'est vrai qu'on m'a souvent posé la question et je me suis souvent posé la question aussi. Alors bon, dans le sens littéral, comédien, on aurait plutôt tendance à dire que c'est celui qui joue des comédies. Mais bon, maintenant, le terme est employé d'une manière beaucoup plus large. Parce qu'on aurait pu penser qu'un acteur, c'est plus le cinéma et le comédien, le théâtre. Même le comédien dramatique serait le théâtre. Alors, certains le disent et pourquoi pas, mais en fait, j'en suis pas certain. Et même au niveau du dictionnaire, je ne pense pas que ce soit aussi clair, en fait. Ne trouvez-vous pas que le théâtre peut manquer de naturel ? Faut-il forcément surjouer un peu sur scène ? Alors, le théâtre peut manquer de naturel. Justement, c'est ce qui distingue peut-être la tendance, disons, de... Ce qu'on pourrait dire, l'amateur du professionnel. C'est-à-dire que certes, on pourrait dire que le théâtre est fondé sur quelque chose qu'on pourrait appeler le caractère renforcé. C'est-à-dire que quand vous avez quand même un acteur qui joue à plusieurs mètres de vous et qui doit produire en vous certains effets ou certaines sensations, certaines émotions, il doit accentuer son jeu. C'est inévitable. Et par contre, il faut qu'il le fasse de telle manière que ça sonne juste. Donc, ça n'est pas naturel. Parce que ce n'est pas quelque chose qui va se... Ce n'est pas quelque chose qu'on fait dans la vie. Un geste accentué, comme on le voit sur scène, peut créer un effet qui semble tout à fait juste, intéressant, drôle ou triste. Mais en tout cas, ça marche sur scène. Et si vous le faites dans la vie, les gens vont dire qu'il est bizarre celui-là. C'est très curieux. Donc, il y a une question d'ajustement. C'est un peu comme un instrument de musique qu'on doit accorder. L'acteur, c'est comme un espèce d'instrument qui, peu à peu, apprend à jouer juste. Et donc, toutes les techniques, quand on est dans une bonne école, consistent justement à trouver cette justesse. Et ça s'appelle de la technique. Il faut acquérir une certaine technique. C'est un travail... Voilà. Et c'est vrai qu'un comédien qui joue faux, on n'a pas trop envie de le voir. Pendant quelques années, vous avez animé à Paris un atelier de voix pour comédiens. Passez-vous qu'être acteur au théâtre ou au cinéma, c'est d'abord imposer une voix particulière ? Ah, c'est une question très intéressante. Je vous remercie. Alors, d'abord, je vais revenir sur le mot imposer. Parce que c'est quelque chose d'intéressant. On n'impose pas une voix, mais par contre, c'est vrai que l'acteur doit, en quelque sorte, mais je dirais dans le sens tout à fait positif, manipuler son auditoire. C'est-à-dire, je dis dans le sens positif, c'est-à-dire qu'il doit créer un effet qui est celui qu'il veut créer. Par exemple, s'il veut, à un moment, que le public adhère à la tristesse ou au drame du personnage, il va faire ce qu'il faut pour que ce soit le cas, pour que ce soit réel, et que les gens vivent une émotion de drame, et adhèrent, ressentent la tragédie du personnage, par exemple. Donc, en quelque sorte, on peut dire que c'est une forme de manipulation, mais c'est peut-être le seul endroit au monde où la manipulation est autorisée et tout à fait justifiée. C'est même ce que le public attend d'un bon acteur. Et je dirais que la voix est un des instruments essentiels de cette manipulation, appelons-la comme ça, mais dans le sens positif, pour une fois. Et savoir maîtriser une voix, c'est savoir véritablement atteindre le cœur des spectateurs. Mais la voix seule ne suffit pas. Il faut le corps, il faut les attitudes, la mimique, si vous n'avez pas de masque, ou alors l'utilisation du masque correct, etc. Des présences charismatiques comme Gabin ou Lino Ventura font-elles de vrais comédiens ? Ne faut-il pas savoir tout jouer ? Alors, ça aussi, c'est une très bonne question. C'est vrai, il y a une... Il y a des choses, certaines choses sont possibles au cinéma, qui sont beaucoup plus difficiles au théâtre. Et notamment, disons que la règle au cinéma, très vite s'est imposée, qu'on prenait des comédiens, on pourrait dire, qui se jouaient eux-mêmes, qui se jouaient eux-mêmes. C'est-à-dire que, si la caméra va capter de façon très fine toutes les subtilités de votre comportement naturel. Et si vous êtes un comédien qui vous assumez, d'une certaine manière, c'est-à-dire que vous êtes une personne qui vous assumez telle que vous êtes, la caméra aime ça, on va dire. Et si votre attitude est une attitude qui plaît au public, vous devenez une star. C'est-à-dire que, moi, c'est ce que j'appelle le geste invisible de la personne. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas uniquement physique, mais qui, par les expressions, par les attitudes, rayonne et crée une sorte de présence que les gens aiment ou n'aiment pas. Vous avez des gens qui, de façon même totalement inconsciente, et malgré eux, vont créer à la caméra quelque chose qui n'est pas du tout, soit totalement inintéressant, et ça arrive assez souvent, soit même un peu antipathique. Et donc, ces gens-là ne pourront pas faire de cinéma de cette façon-là. Donc, c'est vrai que c'est le cas pour certains comédiens. Ils se jouent eux-mêmes et ils vont toujours jouer un peu le même rôle. Par contre, vous avez aussi des comédiens qui sont capables de jouer autre chose qu'eux-mêmes. Et au final, si vous regardez... Chez nous, on a... Comment il s'appelle ce grand acteur ? Depardieu, merci. Depardieu, il est capable de jouer, même si sa personnalité est très forte, déjà naturellement, il est capable de jouer des choses qui s'éloignent de sa personnalité et c'est là où il est meilleur. Quand il a joué Cyrano de Bergerac, il était extraordinaire. Et son personnage est totalement crédible, passionnant, on le suit... Et puis on sent qu'il a à ce point-là une espèce d'amour du verbe, du texte et du personnage et c'est vraiment fabuleux. Et vous avez des réalisateurs qui demandent à leurs acteurs surtout de ne pas se jouer eux-mêmes. Vous avez Bergman, par exemple, qui était un réalisateur, qui cherchait... Il demandait... Alors, il appelait ça... Il demandait aux acteurs de produire quelque chose qu'il appelait l'espace moléculaire. Il essayait de lui donner un nom. Il demandait qu'entre la caméra et l'acteur se produise quelque chose qui était au-delà de la personnalité pure et qui produise une espèce d'aura, comme ça. Et vous avez certains films, par exemple, où c'est très manifeste. Dans le septième sceau, par exemple, de Bergman, vous avez un personnage, la mort, qui arrive et qui vient parler à un chevalier. Pour ceux qui ont vu le film, je ne sais pas si vous vous rappelez cette séquence. En tout cas, il y a un personnage, c'est la mort. Et elle vient rendre visite à ce chevalier. Il y a une rencontre entre les deux. Et cet acteur qui joue la mort, et il faut l'écouter dans la langue originale en suédois, il a vraiment quelque chose de très particulier. Et vous pouvez être certain que dans la vie, il n'est pas comme ça. Vous-même refusez-vous de vous enfermer dans un seul type de personnage ? Totalement, oui. En fait. D'ailleurs, je dirais que je pense qu'il y a un moment où les comédiens sentent qu'ils créent vraiment et qu'ils font vraiment leur travail de comédien quand ils ne sont pas enfermés dans un type de personnage. Je n'ai pas fait beaucoup de cinéma et c'est vrai qu'au cinéma, on m'a toujours proposé les mêmes rôles. Je joue les rôles du méchant, un peu dangereux, mystérieux, dangereux, un peu comme ça. Et c'est vrai qu'au cinéma, j'étais catégorisé dans une case. Mais vous avez beaucoup de comédiens comme ça quand ils ont l'occasion de s'émanciper, disons, de la production hollywoodienne ou autre et qu'ils vont se mettre à faire du cinéma vont essayer de jouer des rôles très différents et très différents d'eux-mêmes. Et souvent, ça donne des résultats très intéressants. Selon vous, quels acteurs possèdent le feu sacré ? Ce qu'on appelle le feu sacré. Je crois qu'il y en a quand même beaucoup, heureusement. Parce que je dirais que pour réussir à faire ce métier, si vous n'avez pas le feu sacré, vous ne pouvez pas tenir longtemps. Moi, j'aime beaucoup Clint Eastwood. Je le cite lui, mais je pourrais en citer beaucoup d'autres. Mais j'aime beaucoup Clint Eastwood pour justement sa ténacité. Il s'est peu à peu imposé. Au début, il jouait toujours les mêmes rôles parce qu'il y avait des producteurs et des réalisateurs qui lui demandaient de jouer le cow-boy ou le vengeur au regard d'acier. Voilà, un peu ténébreux, tout ça. C'était toujours le même rôle. Et s'il essaie de faire quelque chose d'autre, on l'appelait dans le bureau en disant « Écoute, Clint, qu'est-ce qui se passe, Clint ? What's happening ? » Et on lui disait « Joue ton rôle, quoi. » Et puis, dès qu'il a pu réaliser lui-même ses films, il a construit des personnages et souvent avec beaucoup de subtilité. Il a fait des choses très intéressantes et beaucoup plus intéressantes une fois qu'il s'est émancipé justement de l'image dans laquelle on l'avait enfermée. Comment elle s'appelle Goldberg ? Elle a fait des choses très intéressantes quand elle joue dans Ghost. Non, mais elle a quelque chose de très drôle. Elle a joué dans des films vraiment souvent très... Enfin, pas toujours des très bons films. Mais après, quand elle a la chance de s'exprimer, elle est vraiment capable de créer certaines dynamiques. Non, elle est intéressante. En France... Bon, mais Catherine Deneuve a un peu tendance à jouer un peu souvent les mêmes rôles. Mais avec beaucoup de classe, évidemment. Mais j'aime beaucoup cette actrice malgré tout. parce que vous avez quand même même chez les acteurs qui ont tendance un peu à rejouer le même rôle, souvent vous avez quand même des choses... Évidemment, ils ne sont pas là pour rien non plus. Je crois qu'il serait bien de citer des actrices comme Isabelle Huppert, Adjiani, vraiment, qui ont une capacité, je trouve, de transformation et de production de gestes, ce que j'appelle, moi, vraiment intéressant. Johnny Depp, alors c'est vrai que Johnny Depp, extraordinaire. Il faut quand même dire maintenant qu'un acteur de cinéma n'est pas forcément un bon acteur de théâtre. D'ailleurs, bon, a priori, un très bon acteur de théâtre peut facilement s'adapter à la caméra, mais malgré tout, il faut s'adapter à la caméra. Ce n'est pas tout à fait le même métier, même si c'est le même métier. Qui sont vos auteurs préférés, contemporains ou non, et pourquoi ? Alors, il y a, évidemment, il y a, je dirais, le grand amour de ma vie professionnelle, William Shakespeare. Disons que c'est celui que je mets un peu au-dessus de tous les autres, pour moi, en tout cas. Même si après, bon, il y a toute une liste d'auteurs que j'aime beaucoup, beaucoup. Il y avait chez lui vraiment une quête de résoudre dans ses pièces certaines énigmes qui sont des énigmes humaines. En fait, il a posé tout le temps la question de qu'est-ce que c'est qu'un être humain ? Qu'est-ce que c'est que le mal ? La confrontation au mal ? Qu'est-ce que c'est que l'amour ? Qu'est-ce que c'est que... toute une thématique qui revient chez Shakespeare en permanence ? Qu'est-ce qu'on voit quand on regarde ? Quand on regarde avec les yeux, mais quand on regarde ensuite avec les yeux de l'invisible. Qu'est-ce que je vois chez quelqu'un ? Et qu'est-ce qui fait que je vais aimer quelqu'un ou m'y intéresser ? Et toute sa vie, on voit même l'ordre dans lequel il a écrit ses pièces, il y avait une espèce d'énigme à résoudre qu'il a essayé de résoudre à travers la vie des personnages, leurs expériences, leurs souffrances, leurs trahisons, et puis leur salut aussi. Et il y a cette dernière pièce d'ailleurs de Shakespeare qu'on monte cette année au Théâtre Actéon, donc je peux la citer, c'est La tempête de Shakespeare. Donc on va jouer ça au musée départemental de l'Arlantique. Une tragique comédie. Et c'est sa dernière pièce. Après avoir écrit cette pièce, Shakespeare n'a plus écrit de théâtre, pourtant il a vécu encore longtemps. C'est comme s'il était arrivé au bout d'une espèce de quête. Et dans cette pièce d'ailleurs, Prospero, il abandonne, c'est un grand magicien, il abandonne la magie et il pardonne aux gens qui l'ont trahi, ils rentrent ensemble en Italie et et il annonce que maintenant il va faire confiance, il n'a plus besoin de la magie, il va faire confiance à la relation humaine pour gouverner et pour essayer d'avancer dans la vie en fait. Voilà. J'aime beaucoup Goethe, d'une façon générale les romantiques, Schiller, j'aime beaucoup les classiques en fait, Molière. Après il y a toute une série des metteurs en scène et écrivains contemporains, il y en a pas mal qui sont quand même très intéressants et qui font une recherche vraiment intéressante. Sentez-vous une différence de vision du métier entre Paris et la province ? Ça je ne sais pas. Disons que c'est vrai qu'on a le sentiment souvent que le métier c'est à Paris parce qu'il y a beaucoup de choses là-bas forcément, beaucoup de théâtre, beaucoup de production, beaucoup de comédiens. En même temps, il se marche beaucoup sur les pieds aussi et finalement on peut vraiment y trouver son compte ici. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire aussi. Les gens ne savent pas qu'il y a beaucoup de productions de cinéma dans le sud et d'ailleurs la région PACA soutient le cinéma. Donc il y a beaucoup de choses qui se font au niveau du cinéma sur Marseille. Vous avez des tournages dans la région, il y en a. Et puis au niveau du théâtre, vous avez quand même des grands théâtres, La Crier à Marseille, vous avez des scènes nationales dans la région. Les Salins par exemple sur Martigues, c'est un nouveau partenaire de l'école de théâtre à Théon, scène nationale de Martigues. Voilà, il se passe beaucoup de choses intéressantes dans la région, vraiment. Qu'est-ce qui vous a poussé à monter votre école ? Pourquoi Arles ? Il y a deux questions en fait dans cette question. Donc c'est qu'est-ce qui m'a poussé à monter une école et pourquoi Arles ? D'abord, pourquoi Arles ? Je vais répondre à celle-là. C'est parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer de me lier d'amitié avec Jean-Paul Capitani et Françoise Nyssen qui avaient soutenu un projet qui a été joué au Méjean. Et puis ensuite, je suis venu les voir quand j'ai eu ce projet d'école et je leur ai demandé s'il y avait moyen de s'installer à Arles, s'ils avaient des locaux ou un espace à nous proposer. Et ils ont tout de suite répondu positivement en disant qu'ils aimeraient beaucoup accueillir l'école Actéon. Donc on a ensuite monté ce projet avec leur soutien. Le soutien des éditions Actes Sud par l'intermédiaire de Françoise Nyssen et Jean-Paul Capitani. Voilà pourquoi on est arrivés à Arles. Et puis sinon, ce qui m'a poussé à monter mon école, c'est qu'en fait, j'ai eu l'occasion de travailler avec des personnalités extraordinaires. Peter Bridgmont et Barbara Bridgmont, c'était des... Alors, ce n'est pas des gens qui sont connus du grand public, mais c'est des personnalités qui ont monté une école et une compagnie à Londres. Et ils se sont fait vraiment une réputation dans le métier d'acteur anglais en Angleterre, en ayant formé de grandes stars du théâtre. Marc Rylance notamment qui est devenu vraiment une star mondiale qui a maintenant en ce moment même un spectacle sur Broadway. Donc, j'ai rencontré ce Marc puisqu'il venait travailler avec Barbara pendant que je faisais ma formation. C'était déjà un acteur qui était professionnel mais qui continuait à se former avec Peter et Barbara. Et c'est une école où était pratiquée une méthode tout à fait particulière et exceptionnelle et qui est très peu répandue et peu connue pour le moment mais qui donne des résultats très intéressants. D'ailleurs, il y a quelques mois on a été contacté à Actéon. Enfin, c'était surtout quelque chose qui me concernait moi. En fait, il y avait une demande de la Royal Shakespeare Company qui cherchait un coach de voix pour travailler avec cette méthode avec les acteurs de la compagnie de la Royal Shakespeare. Donc, il y a des méthodes particulières qui sont travaillées chez nous et qui ne sont pas travaillées ailleurs. Et quand mes professeurs en Angleterre ont fermé leur école parce que Barbara est décédée et Peter a pris sa retraite, avant, quand les jeunes comédiens venaient me voir et disaient « Mais alors, où est-ce qu'on peut aller se former ? » Moi, je les ai envoyés tous à Londres. Je leur dis « Allez voir Peter et s'ils vous prennent vous faites l'école de Peter et Barbara. » Et puis, je ne pouvais plus envoyer les jeunes comédiens en Angleterre. Donc, je me suis dit « Bon, où est-ce que je vais les envoyer ? » Je cherchais et finalement, je me suis dit « Bon, il faut qu'on monte une école. » Et voilà. Donc, avec Marie-Pierre Strano, ma compagne, on a monté une école. De qui obtenez-vous des aides ? Il y a d'abord nos mécènes Actes Sud qui est la première aide vraiment très importante qui nous a permis de nous installer. Il y a le soutien par les lieux qui nous sont prêtés d'Actes Sud. Il y a des livres qui nous sont donnés et parfois aussi même un peu de l'argent sous forme de mécénat. Il y a Harmonia Mundi. On a un soutien aussi des produits Aushka. C'est des produits bio en fait pour tout ce qui est cosmétiques, maquillage. Donc, il y a un soutien de ce côté-là. On a le Conseil Général maintenant avec lequel on monte des projets de soutien à des publics particuliers, par exemple des jeunes ou des choses comme ça. Et la ville d'Arles quasiment pas. Enfin, je ne veux pas vraiment le citer parce que c'est une toute petite aide alors je ne veux pas être méchant. Mais voilà, petite subvention de la ville d'Arles très très petite. À la région, pas encore. On n'a pas encore de soutien de la région. mais c'est dans les projets maintenant de... J'ai déjà rencontré Michel Vosel et je lui ai parlé de l'école. Je lui ai donné un dossier et je lui ai promis que j'allais le voir. Donc, voilà. Exigez-vous des élèves une formation classique avant d'être admis dans votre école ? Non, pas du tout en fait. On prend même des élèves totalement débutants. On ne cherche pas forcément des élèves qui ont déjà un acquis mais des élèves qui sont prêts à apprendre et qui ont des disponibilités et des capacités qu'on essaye de déceler pour apprendre. Donc, on prend parfois des élèves... Il y a plusieurs catégories. Vous avez des élèves... Par exemple, plusieurs fois, on a eu des élèves qui ont fait le cours Florent par exemple à Paris et qui sentent qu'ils ont encore du travail et qu'ils ont encore des choses à apprendre donc ils cherchent une autre formation. Il y en a beaucoup qui ont fait des lycées options théâtre ou voire aussi le conservatoire soit à Avignon soit ailleurs Nîmes ou d'autres et qui veulent aussi compléter leur formation et puis vous avez des jeunes totalement débutants qui ont envie de faire du théâtre et qui cherchent une école qui leur correspond et qui viennent chez nous. Quels sont les critères d'admission ? Y a-t-il une limite d'âge ? Y a-t-il une limite en nombre ? Les plus en difficulté financière ont-ils droit à une bourse ? Ouais, très bonne question en fait. Il y a des limites d'âge en fait normalement c'est à partir de 18 ans mais il arrive qu'après de longues conversations avec les parents on prenne des élèves à partir de 16 ans c'est arrivé quelques fois donc on a eu quelques élèves de 16-17 ans Limite d'âge c'est 30 ans sinon pour rentrer en première année et puis l'autre question c'était Y a-t-il une limite en nombre ? En nombre d'élèves ? Oui Oui, il y a une limite mais enfin on ne l'a jamais atteint en fait c'est à dire que pour l'instant on n'a pas suffisamment de candidats pour arriver au quota maximum qu'on s'est fixé on pourrait aller jusqu'à 15 élèves alors il faut savoir que notre formation est très récente c'est à dire qu'on a on est là c'est notre quatrième promo professionnel donc on a l'an dernier eu nos premiers diplômés donc c'est pas encore une école très connue et je pense que peu à peu on va augmenter le quota et qu'on arrivera quand on arrivera à 15 élèves par promo ce sera le maximum Les plus en difficulté financière ont-ils le droit à une bourse ? Ah oui c'est ça on a un soutien important donc ça rejoint les soutiens mais c'est indirect puisque c'est des soutiens aux élèves on a la fondation Paul Corot ce qui est une fondation qui soutient ce genre d'initiatives et qui donc considère notre école comme étant éligible à un système de bourse que eux proposent et effectivement ces bourses peuvent aller couvrir de un tiers jusqu'à parfois la quasi-totalité de la formation et la plupart des étudiants qui demandent cette bourse l'obtiennent La formation dure 3 ans Les élèves ont-ils un examen de passage à chaque année ? Alors il y a des espèces d'examens mais tous les trimestres en fait chez nous parce que on travaille des techniques spécifiques tous les trimestres par exemple un exemple premier trimestre première année on travaille le compte et le récit donc ça donne lieu à un spectacle parce que chaque technique travaillée ensuite est vérifiée donc dans la pratique face à un public et c'est une sorte d'examen voir si les comédiens arrivent à un résultat est-ce qu'ils ont bien travaillé etc donc ça tous les trimestres il y a une sorte on peut dire d'examen de passage en public Certains élèves prennent-ils parfois le théâtre davantage pour une thérapie personnelle qu'un métier ? Oui ça arrive mais disons qu'on évite ce genre de cas dans la formation professionnelle c'est-à-dire qu'il y a des cours amateurs à l'école de théâtre actéon et pour les cours amateurs bon après chacun il trouve ce qui lui convient c'est-à-dire que vous avez des personnes effectivement qui viennent en se disant par exemple je suis un peu timide j'ai du mal à m'exprimer ou je me sens pas bien quand il y a trop de monde ou je ne sais pas et ils viennent un peu comme un il fait un petit séjour thérapeutique on peut dire et vraiment tant mieux c'est bien et oui le théâtre peut avoir cet effet là maintenant pour en faire son métier il ne faut pas le prendre comme une thérapie parce que sinon justement c'est le gros problème dans le travail artistique c'est que quand vous êtes devant un public enfin là en l'occurrence pour le théâtre vous êtes là pour le public vous n'êtes pas là pour votre thérapie et donc soit vous êtes capable d'obtenir un certain résultat ou soit bon ben il vaut mieux faire autre chose merci Wilhelm Keras nous allons faire une courte pause musicale c'est Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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